En matière de santé, je commence à avoir de la difficulté avec le fait qu'on s'habitue avec le fait que, urgence et 18 heures, l'attente puisse fitter ensemble. Il n'y a ni le PQ, ni les libéraux qui ont arrêté ça, ils s'envoient la balle et ils ont le droit de se l'envoyer. Les deux sont très mal comportés et les libéraux, en plus, ont vraiment accentué le mouvement en direction d'une industrie médicale qui, comme l'industrie pharmaceutique, est partie à la conquête d'un grand marché de gens qui souffrent. Et ils nous ont vendus à cette industrie-là et ils continuent de le faire. Ici, sur la terre du Québec, de façon peu étonnante, s'est installé le règne de la morosité. Partout? Non. Chez les gens de Québec solidaire, notamment dans Mercier et Gouin, au contraire, on s'élève. Car ici, au diamant des futurs possibles que l'on entrevoit un peu partout dans le monde, nous avons remis les mots espoir, décence, futur et changement à l'ordre du jour. Nous ne faisons pas que parler stratégie, pouvoir, chiffre, image. Nous parlons désir, poésie, collage et dignité. Amir Khazir et Françoise David, dans Mercier et dans Gouin, je les appuie parce que j'ai confiance en ces gens-là. Parce que je sais que ces gens-là peuvent faire une différence. J'appuie Québec solidaire parce que c'est le seul parti qui présente une plateforme, un plan d'action qui est en cohérence. En cohérence avec l'avenir que je souhaite à mes enfants. Un avenir plus équitable. Un Québec et une planète où les ressources sont mieux réparties. Une planète et un Québec où on ose partager, où on se respecte et où on respecte les autres. Collectivement, le Québec est rempli de richesses en minerais, en eau, en forêt, en labeur surtout de sa population, de ses hommes et de ses femmes qui contribuent à son économie. Le problème, c'est qu'on a des gouvernements qui n'ont pas la dignité de pouvoir dire non à cette poignée de possédants qui dictent malheureusement la conduite des choses en économie, qui contrôlent déjà l'essentiel du pouvoir et dont les décisions nous ont conduits dans le précipice financier dans lequel nous nous trouvons. Qui d'autre que Québec solidaire, depuis ses bientôt trois ans d'existence, sans relâche et sans arrêt, dénonce la privatisation accrue du système de santé, propose de rapatrier les ressources au public, dénonce le fait que des patientes ou des patients doivent dépenser 700 $ pour un test de résonance magnétique qu'ils n'arrivent pas à trouver dans le système public. Qui d'autre parle du retour à la mission fondamentale des CLSC comme organismes de proximité, proches des gens, médecine familiale, services sociaux? Qui d'autre a une vision holistique, une vision préventive de la santé? Qui d'autre? Personne. Qui d'autre que nous va appuyer le mouvement des femmes du Québec qui réclame l'élargissement de la loi sur l'équité salariale parce que pour le moment, il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de femmes pour qui cette loi n'a rien changé si elles ne sont pas syndiquées ou elles ne sont pas dans des grandes entreprises? Personne d'autre que nous ne le dira. Qui d'autre que nous va proposer que les subventions de l'État aient davantage à l'agriculture familiale, biologique, dit terroir, plutôt que de continuer à subventionner lourdement l'agriculture industrielle? Personne. Qui d'autre que nous, au plan environnemental, va rester ferme, ferme et conséquente tout le temps pour dire que l'avenir du Québec en termes énergétiques, ce n'est ni le gaz ni le pétrole fût-il trouvé au large des îles de la Madeleine dans le Saint-Laurent. L'avenir du Québec, c'est dans les économies vertes et renouvelables. Qui d'autre que Québec solidaire ira parler de la nécessaire intégration des immigrantes et des immigrants en français, mais en leur donnant du travail, en luttant contre le racisme à l'embauche, parce que vous savez qu'à Montréal en particulier, il y a plein de gens, plein de nouveaux arrivants qui ne demanderaient pas mieux que de travailler, qui sont scolarisés, qui parlent français et à qui on refuse un travail sous toutes sortes de prétextes fallacieux. La vraie raison étant, ils ne sont pas dans le « nous ». Ça, Québec solidaire le dénonce depuis deux ans, avant la crise des accommodements, pendant la crise des accommodements et après la crise des accommodements. Nous n'avons jamais changé d'avis. Le « nous » québécois, c'est le « nous » de tout le monde. Québec solidaire! 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 Québec solidaire!